Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue à Bastia, notamment, visiter un centre, une unité spécialisée pour les violences contre les femmes. On vous a fait notamment cette remarque qui est ressortie ce matin, le manque de moyens de la part de l'État. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que l'argent est le nerf de la guerre. Donc c'est important que nous donnions les moyens aux associations et aux structures, comme celle de Corse Avem qui a pris en charge le centre de prise en charge des auteurs de violences que nous avons créés. Je dis aussi que c'est justement parce que nous savons que l'argent est le nerf de la guerre que nous avons augmenté le budget de mon ministère de 40% l'année dernière et que nous allons encore l'augmenter de 25% pour l'année à venir. Parce que le sujet des violences est maintenant sur la table, que tout le monde en parle et que nous devons tous nous assembler pour y travailler. Alors en Corse, ces dernières années, il y a eu des féminicides marquants, notamment celui de Julie Douy. On vit dans une société de proximité. Est-ce que ce n'est pas plus difficile aussi ? Vous savez, moi je suis née sur une île et je sais ce que c'est que l'insularité, le fait que tout le monde se connaisse, que tout le monde se protège. Mais je veux juste dire aux femmes que lorsqu'elles se protègent trop, lorsqu'elles protègent trop leur agresseur, elles risquent leur vie. Et c'est important que l'on soit famille, que l'on soit amie. Quand on connaît une femme qui subit des violences, il faut absolument l'inciter à parler ou à dénoncer ces violences parce qu'elles risquent leur vie et leurs enfants aussi. Alors une dernière question un peu plus politique. Depuis le mois de juillet, une dizaine de ministres se sont rendus en Corse avec peu, voire pas d'annonces, ce qui a provoqué le désarroi, voire la colère des élus corses. Le problème, l'aspect politique de la question corse, qui n'est pas traitée et qui ne convient pas aux élus locaux, vous en convenez ? Je ne peux pas en convenir. Je suis ici pour reconnaître le travail que font les associations, pour reconnaître le travail du docteur Ballet, pour reconnaître que nous investissons en Corse... Sur la question plus politique de la Corse. Alors pardonnez-moi de parler de mes sujets politiquement. Mes sujets sont portés de manière extrêmement volontariste. Le président de la République a décidé que ce serait la grande cause du quinquennat sur l'ensemble du territoire. La Corse en fait partie et nous allons continuer d'investir sur la Corse pour protéger les femmes et les victimes de violences. Merci beaucoup, madame la ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.